Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, c'était le 27 octobre de l'année dernière, c'était dans cette même patinoire, c'était encore les deux mêmes équipes et Fribourg avait gagné 2 à 0 contre Berne, seul défi du CP Berne au cours de ce championnat 1990-1991. Et bien sûr que la rencontre de ce soir entre les deux des formations a un petit air de revanche, d'ailleurs le public ne s'est pas trompé, Picoz qui va, alors ça va très vite, 11 secondes. Alors c'est extraordinaire ce début de match, on vous le disait, le public ne s'était pas trompé, qui était venu en nombre, puisqu'on jouait, qui se fermait, et bien Picoz après 11 secondes seulement, marque le numéro 1. C'était superbe, Picoz sur une passe de qui ? Et bien bien sûr sur une passe de son compère, Remoutov, regardez ce tir, Sozio est pris à froid et c'est l'ouverture du score. Il part Picoz 11 secondes après le début du match, un match qui semble devoir être un peu plus haché maintenant, mais les Fribourgeois ont 57 secondes encore, à 5 contre 3, pour tenter de marquer un nouveau but. Et c'est un but superbe, oh c'est un but superbe, amené par Remoutov, Remoutov qui amène le but, et c'est finalement... Finalement, Chalaire, c'est Chalaire qui doit marquer, alors la pénalité n'aura pas duré très longtemps, et les Fribourg, Cotteron mène 2 à 0, mais c'est Chalaire qui reprend cette passe de Remoutov, il y avait Picoz derrière, 2 à 0 pour Cotteron. Remontov qui ne passe pas, Montandon, Gilles Montandon, il y a quelques siflets dans le public, Remoutov, Remoutov qui va vite, oh Remoutov, Atosio a bien joué, alors Atosio est bien sorti, mais ce n'est pas terminé, et il est au fond, et il est au fond, c'est 3 à 0, Raymond Vissom, un tir de la ligne bleue, et Cotteron mène 3 à 0. Alors, c'est bien sûr du délire dans la patinoire de Saint-Léonard, et il faut bien encore dire, c'est mérité pour l'instant pour Cotteron, même si l'équipe a beaucoup évolué en supériorité numérique. 3 à 0 maintenant, un tir de Raymond Vissom, après 12, 0-4. Remoutov, il va les sols, oh quel tir puissant, mais très peu par-dessus la cage. Les deux équipes au complet, on va en rester là, voilà, l'aspiré de retentif, et Cotteron est ambitionné par son public, Cotteron qui mène 3 à 0. Cotteron, c'est bien joué que vous avez la part de Cotteron pour Ciotteron, le but est complètement vide, Pescher était parti au 13, si vous permettez l'expression, et après 43 secondes, Vrabette permet à Berne de revenir à 3 à 1. Alors c'était superbement bien joué, il faut en continuer de la part des Berdois. Regardez Triulti qui a tiré à lui, Dino Stécher. Et puis Stécher se couche, Triulti passe derrière la cage, Stécher n'a pas le temps de se relever, la cage est vide. Cotteron, Brabette, 3 à 1, René Totozio dans l'image, et puis Chalère pour l'équipe de Cotteron. Chalère qui passe, oh il partait de la tirer, et puis c'est le 4 à 1, c'est le 4 à 1. Alors c'était fort bien suivi, Chalère qui a réalisé vraiment quelque chose de superbe. Et puis la reprise derrière, la reprise de Linniger, on revoit Chalère, il passe Chalère entre deux défenseurs, il est mis aux difficultés mais il parvient à tirer, Stécher est mal pris, et puis Linniger surgit 4 à 1. La réaction de Cotteron est rapide. Et on engage sur la droite des buts de Stécher. Après 4 minutes 25 de jeu, dans ce match, mené toujours par Cotteron, 4 à 0. Et Romoutov sur Vassal, Romoutov chargé par Roisson Lannan, et c'est le 5 à 1. Oh quel but splendide, Andrei Romoutov, 5 à 1. Les deux équipes étaient à 4 contre 4, alors que de respecter de la patinoire, Kunti, s'excite avec un joueur tribourgeois. On revoit Romoutov, le retour de Roisson Lannan avec son numéro 29, n'empêchera pas le soviétique de tromper Tozio. Un tir enlevé qui passe sur la droite du gardien. Et c'est 5 à 1, but de Andrei Romoutov après 4 minutes 35. Alors on joue depuis 5 minutes 50 maintenant, les deux équipes sont à nouveau à 4 contre 4. Il y a 2 fois 2 minutes contre Grigat, et une fois 2 minutes contre Ravet. Rotaris, Rotaris, oh il le marque, Rotaris, c'est le but impossible ça, c'est fantastique. Rotaris, c'est ça hein. Alors c'est vraiment la déconfiture dans les rangs bernois. Il est vrai que tout leur réussit, tout leur réussit au tribourgeois, mais ce but de Rotaris c'est incroyable, il n'y avait pas d'angle. Regardez, il est presque sous la ligne rouge, sous la ligne de but Rotaris, et il le passe quand même, c'est 6 à 1 après 6 minutes et 7 secondes de jeu. On le revoit une fois encore et je crois que ça en vaut la peine. Incroyable ce but. Mario Rotaris. 6 à 1. Avec une défaite, Berne est certain de garder confortablement la tête du classement. Leuenberg, c'était bien joué, Leuenberg et Stécher. Et Stécher encore, et cette fois-ci, le but sera au fond, il sera signé Leuenberg. Alors, 5 minutes 31, 6 de 13 minutes à jouer dans ce match. Et que l'on ait vu des renversements de situation, cela semble assez improbable ce soir, mais ce n'est pas terminé. Oh, de Saint-Picain numéro 3. Alors, attention, le match peut être totalement relancé. Il est rentré, le Pog a franchi la ligne, c'est indéniable. C'est Ovalde, sauf erreur. Alors, on parlait de renversement de situation, et bien, cela pourrait bien se produire maintenant. On revoit. Ovalde qui tire et le Pog, oui, il entre dans le but. Stécher le retire, mais c'est trop tard. 6 à 3. Berne est revenu à 3 longueurs. Le match pourrait peut-être changer de physionomie. C'est le pressing total des Bernois. Et Ovalde qui est ressorti de la zone maintenant, Romoutov. Oh, c'est un but extraordinaire à nouveau. Fuit de Slava-Vikov. Mais il n'a pas été marqué avec l'aide de Romoutov, mais avec l'aide de Balmer, sauf erreur. Alors, 6 à 3, 7 à 3 même maintenant. On revoit. C'est Romoutov qui est à l'origine de la passe. Bikov, Balmer et Bikov qui reprochent immédiatement. C'est superbe et c'est 7 à 3. Et nouveau, à nouveau une pénalité différée. Et ça sera le numéro 8. Le gardien avait quitté sa canne, sa cage. Et les Fribourgeois en profitent pour marquer sur cette pénalité différée le numéro 8. Un but de Mario Rotary. Après 12 minutes, bien sûr, les Fribourgeois ont un peu de réussite, ce qui n'a pas été le cas de l'équipe bernoise ce soir. On a vu également que les bernois étaient capables de gestes d'humeur pas toujours très bien placés. Et voilà, le match s'achève maintenant. Jamais, Baird n'avait encaissé 8 buts depuis le début du championnat. 8 à 3. Deuxième victoire donc de Cotteron sur le club favori du championnat. 8 à 3 ici à Salonard. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez eu du plaisir à suivre ce match. Merci en tout cas de nous avoir prêté attention. Eric Zim à Salonard vous souhaite le bonsoir et rend la parole au studio.